bonjour à mes petits tadouniens oui parce que j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui je vous appellerai les tadouniens voilà je fais ce que je veux c'est ma chute et puis ça vous plaît pas alors aujourd'hui les tadouniens donc je remercie les tadouniens expérimentés qui me supportent depuis un certain temps et je suis heureuse d'accueillir donc tous ces nouveaux tadouniens donc je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne ça fait super plaisir donc voilà alors vous n'allez pas sans savoir que cette semaine c'était la semaine de la francophonie et que moi vous savez bien que j'aime les mots donc donc aujourd'hui je vais en plus de la créa que je vais vous montrer je vais vous parler un petit peu de des poètes français que j'aime bien alors il y en a beaucoup un mais j'en ai choisi surtout deux voilà et puis puis c'est tout et en fin de vidéo je vous parlerai de la surprise que dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente c'est beaucoup de mots vidéo ça tiens donc voilà on va commencer alors ma créa aujourd'hui c'est ces petits bols en servietage dans lesquels alors là il manque les oeufs parce que j'ai mis que des petits oeufs mais il y aura des oeufs un petit peu plus gros peut-être une petite poule et ceci est destiné à mes petites collègues voilà donc je vais en faire trois pour mes petits collègues et un pour la petite jeune fille qui s'occupe des cafés enfin pas des cafés dans le magasin je vous rassure il y a un espace dans la galerie ou lunch café ça s'appelle je crois il me semble je sais plus le nom exact et mélanie et ben elle est vendeuse ici elle est serveuse vendeuse enfin elle tient cette petite ce petit estaminé on va dire et voilà et donc j'ai décidé parce qu'elle est tellement adorable avec nous avec les filles avec moi également je la connais très peu par rapport à alex isabelle et et alice parce que moi je ne devais pas déjeuner le midi et donc je ne vais pas voir mélanie le midi donc j'essaye d'y passer de temps en temps le matin pour prendre un café comme ça je peux voir à quel point cette jeune fille est gentille voilà alors pour ceci il nous faut donc des petits bols alors les bols c'est ceux de chez action voilà c'est cela un petit peu un petit peu grand mais bon que excusez moi pour quelques oeufs pour quelques oeufs ça ira c'est juste pour pour le pour pas quoi enfin alors il nous faut donc ces petits bols là du vernis col un pinceau pour le vernis col des une paire de ciseaux évidemment et des serviettes en papier alors j'ai sorti celle là donc qui n'a rien à voir avec celui là puisque ça c'est voilà alors celle ci me semble-t-il je l'ai trouvé chez action si je me souviens bien il n'y en avait pas beaucoup mais j'ai trouvé celle celle ci je les ai depuis un petit moment par contre vous dire où je les ai acheté je ne sais plus peut-être chez audio mais c'est sous toute réserve parce que je petit trou de mémoire là dessus voilà donc on va commencer donc je vous met sur les mains tout en vous parlant donc de mes poètes français préférés oui enfin j'ai préféré enfin il y en a beaucoup d'autres j'en ai choisi deux donc des plus connus mais bon j'adore également apollinaire rimbaud cocteau surtout cocteau mais qui est mon auteur préféré pour plein plein de choses et là je n'ai pas trouvé enfin je n'ai pas trouvé j'ai pas voulu un poème de cocteau j'ai plutôt choisi deux poèmes donc deux poèmes sur le printemps parce que voilà c'est bientôt le printemps et je trouve cette saison assez sympa et donc pour la semaine de la francophonie qui finit demain donc je me suis dit allez on y va on va parler donc de victor hugo et de léopold sédar sangor voilà alors on va commencer par victor hugo donc vous connaissez victor hugo je vais ouvrir sur mes mains donc je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de victor hugo un écrivain un poète fait un petit peu de politique également et puis on va déjà dédoubler ça sa serviette peut-être plus judicieux moi je fais ça avec du un morceau de souvent j'y arrive pas donc je fais ça avec un petit morceau de scotch et après ça vient tout seul enfin au moins le premier le deuxième on va voir si c'est pareil ça je le garde parce que je fais des tamponnages dessus et ça permet d'avoir des d'autres papiers faire du serviettage avec un petit tamponnage ça peut être c'est assez sympa quand je vais écrire des mots sur mes serviettes sur mes créas en serviettage je me sers de ça je peux me servir également de papier de soie c'est pareil mais j'avoue j'aime bien et donc la deuxième couche par contre voilà voilà comme elle est un petit peu légèrement imprimé bon celle-là pas tellement donc on va s'en servir aussi pour les tamponnages parce que des fois elles sont très on voit bien le dessin encore une fois très imprimé et donc ça fait un peu de teint de pastel et on peut s'en servir aussi pour ces créas voilà voilà donc là je vais découper les rouges-gorges je vais en faire une boîte rouge-gorges voilà donc je blabla pendant que je découpe donc la victor hugo donc voilà qui est un de mes auteurs préférés alors les poèmes oui effectivement il y a beaucoup il ya le poème à léopoldine que tout le monde connaît dans la légende des siècles il ya plein 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 de choses intéressantes chez victor hugo donc je pense que beaucoup d'entre vous ont appris des poèmes à l'école voilà enfin déjà pour les plus âgés pour les plus jeunes je pense qu'il ya toujours du victor hugo au programme du moins j'espère sinon quel drame enfin on n'est pas là pour refaire les manuels scolaires malheureusement alors j'ai choisi un poème de victor hugo qui s'appelle le printemps alors je vais vous demander d'être très très indulgent parce que lire à autre à haute voix des gens bafouillent c'est un exercice qui est très très compliqué pour moi parce que bon je l'ai peut-être déjà dit pas je sais plus mais donc je suis dyslexique bon c'est pas une grosse grosse dyslexie mais j'avoue que c'est des fois un peu pénible en soi et lire à haute voix c'est ma hantise donc c'est des fois c'est une catastrophe alors je bafouille donc je vais vous demander d'être très très indulgent avec moi là dessus alors le printemps voici donc les longs jours lumière amour délire voici le printemps mars avril au doux sourire mais fleurie juin brûlant tous les beaux mois amis j'en plus je vais me couper les peupliers au bord des fleuves endormis se courbe mollement comme de grandes palmes l'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes il semble que tout souris et que les arbres verts sont joyeux d'être ensemble et se disent des verts le jour naît couronné d'une aube fraîche et tendre le soir est plein d'amour la nuit on croit entendre à travers l'ombre immense et sous le ciel béni quelque chose d'heureux de rechanté dans l'infini voilà donc ça c'était le poème de victor hugo que j'ai choisi aujourd'hui parce que bon je pense que il va bientôt y avoir le printemps des poètes donc à ce moment là je pense que je vous ressortirai de de mes souvenirs d'autres textes d'autres poèmes que j'aime beaucoup bon pas forcément de victor hugo bien sûr ce que je dis il ya tellement de de beaux poètes dans la langue française et de poète francophone également faut pas les oublier non plus donc parce que je pensais aux poèmes de maurice carême qui ne l'oublions pas et belge voilà donc j'avais déjà lu le chat de maurice carême il n'y a pas tellement longtemps et c'est vrai que voilà donc ce sont des poèmes comme ça qui moi me touche particulièrement je sais pas si vous voyez ce que je fais je vois pas bien le retour oui enfin même temps pour découper je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour apprendre à découper en plus là c'est blanc sur blanc donc je passe pas de gesso sur le truc et puis comme c'est pour un usage on va dire un usage éphémère et intérieur donc il n'y a pas besoin de de vernis marin le vernis col se suffit à lui même voilà et puis un métier j'ai un jeu aussi si j'aimerais bien connaître votre mot de la langue française préférée parce qu'on a tous un mot que l'on aime bien soit un mot oublié soit des mots qui nous ressemblent des mots voilà moi j'aime particulièrement le mot bienveillance mais voilà c'est un mot que je trouve doux à entendre et à la signification très importante également mais ça peut être je sais pas moi un mot comme comme canalisation peut-être que peut-être que ce mot à l'oreille vous plaît énormément dites moi en commentaire si voilà un mot vous vient comme ça un mot que vous aimez bien voilà donc il y a il ya des mots oubliés aussi qu'on je sais pas c'est à dire quand maintenant on parle très peu très peu non je pense que les gens parlent beaucoup mais même dans les médias je trouve qu'on emploie des mots un peu trop américanisé enfin je sais pas par exemple il fut un temps où les fake news comme on dit maintenant bah c'était juste des bilvesés il faut arrêter de voilà on a un mot en français pour ça quoi bon maintenant on fait ce qu'on veut mais il existe un mot en français pour 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 fake news donc mais évidemment si dans une conversation vous dites j'ai lu une bilvesée je sais pas si les gens autour de vous vont pas vous regarder comme des extraterrestres je sais pas pouvoir faut essayer pour moi j'essaie régulièrement mais je me fais traiter d'un télo alors c'est pas c'est pas toujours évident alors voilà et donc que j'ai un autre point sur le printemps donc cette fois de léopold cédar sangor alors bon léopold cédar sangor évidemment c'est un homme de lettres déjà donc noir et un homme également un homme d'état bon comme victor hugo qui a fait effectivement de la politique en un temps donc c'est un homme d'état on va dire et français jusque dans les années 60 donc de 45 enfin juste après après guerre jusque dans les années 50 et s'occuper surtout de la colonisation c'est lui qui a et et donc après il est à il est il a été donc que président de la je crois qu'on dit république du sénégal du sénégal pendant 20 ans il a été réélu plusieurs fois donc je pense que quand on est réélu à moins d'être dictateur mais je pense pas que c'était son cas dans mes tablettes j'ai pas ça donc il a été réélu sur 20 ans à la présidence de la république du sénégal léopold s'égare sangor et donc il a fait des études en france et il est également enterré chez nous enfin chez nous oui en france quoi chez nous et en normandie je suis jamais allé je sais plus où c'est si c'est je pense que c'est le qui habite la normandie doivent le savoir versons truc comme ça je crois que c'est versons je situe pas bien la note je suis pas bien le les villes en normandie donc je serais pas à côté de quelle grande ville c'est et je sais que c'est versons c'est dans le calvados ça c'est sûr c'est dans le calvados donc jusque là j'ai fait le rapprochement entre la normandie et le calvados donc déjà merci d'applaudir parce que bon autant j'aime bien la langue française dans la géographie je pêche un peu j'arrive à me situer mais voilà c'est jamais très très satisfaisant chez moi alors le poème de léopold cédar sangor sur le printemps alors des nuages s'étirent s'étirent irréels entre les branches noires enlacées tout l'hiver devant ma fenêtre qui s'en va et la danse de lumière sur les crêtes lointaines cet oiseau jamais aperçu et le printemps de monde est mon amour mes yeux qui s'éclaire mes lèvres qui s'éclose mon corps il fait très doux et très clair le monde est calme autour en tendresse haut un moment rien qu'un moment de calme pour toute souffrance car d'aussi pleure les cris maintenant de ses enfants du monde je ne vois qu'un rectangle bleu strié de noir luisant les branches tendent vers leur bourgeon au soleil lèvres ouvertes lèvres offertes je n'entends que le chant de l'ami inconnu le pas monotone d'un pion et mon amour qui pousse dans le silence du printemps voilà alors je sais pas si j'ai bien mis le ton et tout enfin moi c'est un peu dans cette enfin comme ça que je le ressens après on interprète comme on veut donc je pose mon dernier mon dernier rouge gorge qui est un rouge de gorge j'allais dans mon dernier moineau donc voilà donc voilà donc j'étais juste aujourd'hui je me suis dit en même temps que cette petite créa avec vous voilà qui n'a rien de nouveau c'est pour ça que je vais pas c'est pas un tuto non plus c'est comment faire un tuto sur un morceau à découper enfin je veux dire tout le monde sait faire du serviettage et puis si vous voulez plus d'explications sur le serviettage vous tapez serviettage dans votre barre de recherche et vous avez vous allez avoir sûrement plein de gens qui font des tutos vraiment spécialisés là dessus moi je m'amuse seulement je ne sais pas je pense pas donc je remets bien une couche de vernis col sur mon motif et puis je vais laisser sécher et une fois que ce sera sec et ben je remplirai de de mes petites gourmandises voilà donc je vais faire ma colle alors ce qu'il ya de bien c'est que j'ai pas lavé mon mon pinceau tout de suite parce que toute façon avec cette colle un peu d'eau chaude et c'est parti je vous reviens je vous reviens me revoilà aussi jamais ça tient pas j'espère vous n'allez pas tomber voilà donc c'était juste pour vous parler donc c'est de ces deux poètes français que que j'affectionne particulièrement mais je vous dire il ya énormément de gens que j'aime dans la littérature française jus là c'est parce qu'on parle de la francophonie que je précise littérature française parce qu'il ya beaucoup d'autres auteurs étrangers que j'adore un des auteurs catalan italien anglais enfin bon voilà russe aussi bon et puis bah j'espère que cette petite ces petits poèmes ne vous ont pas déplu j'en serais très attristé en plus et puis ouais je serai très triste si vous n'ayez pas ma façon de de parler ou de m'exprimer sur ce que j'aime voilà et donc maintenant on va passer à la surprise alors la surprise vous connaissez tous mon affection pour et puis mon addiction surtout pour le plastique fou alors ma surprise j'ai décidé d'offrir à l'un d'entre vous voilà un petit tadouniens chez vous de vous à vous un une centaine de sujets en plastique pour je vous ai regroupé là vous envoie pas dans cette boîte voilà donc là vous voilà il y en a qui veut déjà arriver chez vous donc il ya sur tous les sujets une pleine de petits alors je vais pas tous les montrer vous avez la petite sirène un petit petite lampe voilà une bouteille à la mer donc là j'ai regroupé 100 sujets en plastique fou et donc je voulais vous les offrir alors je vais pas vous les offrir comme ça là pas rigoler non plus alors je vais vous les offrir donc je ferai un tirage au sort je peut-être la semaine prochaine donc vous avez une semaine pour réagir je sais c'est très très rapide une semaine pour réagir et je voudrais justement toujours en rapport avec la francophonie j'arrive même pas à trouver le mot avec la francophonie que vous mettiez dans les commentaires donc déjà un je suis intéressé par le plastique fou et à côté vous me mettez le mot de la langue française qui vous parle le plus que vous aimez plus soit que vous aimez l'entendre soit que vous aimez l'écrire soit qu'il vous parle soit qui vous fait rire enfin je veux à vous de choisir le mot de la langue française qui vous plaît le plus alors c'est juste pour moi pour savoir parce que le tirage au sort ce sera uniquement si cette petite boîte de plastique fou vous vous intéresse voilà donc j'en fais régulièrement et je me suis dit que ben voilà c'était un petit cadeau sympa il ya des sujets il ya sur noël il ya un petit peu de trucs de loisirs créatifs également il ya des petits personnages sympas des formes de timbres voilà donc il y aura un tirage au sort donc la semaine prochaine je sais pas si je ferai ça pas samedi parce que samedi ben nous faisons l'inventaire au magasin donc peut-être dimanche et si jamais je le fais pas on le fera j'essaierai de le faire dans la semaine de toute façon mais voilà je vous laisse donc ces prochains jours pour réagir me note et me mettre surtout surtout à trouver le mot qui vous convient le plus dans la langue française alors je vais arrêter de parler voilà et puis je vous fais à tous ben tout plein tout plein tout plein de bisous alors les tadouniens à vos plumes à vos commentaires prenez soin de vous ça c'est très très important parce que bon là effectivement encore enfin chez nous en france on est encore en confinement ça a l'air un petit peu plus léger que d'habitude mais bon on est quand même en confinement et donc protégez vous et surtout mais alors surtout amusez vous au revoir mes tadouniens c'était tadoun